Bonjour, donc vidéo pour comprendre un peu comment ça se passe au-dessus de nos têtes. J'ai ici une petite appli développée par l'université de Nantes et qui va me permettre de comprendre comment fonctionnent les orbites circulaires pour les satellites dans l'espace. Alors pourquoi les satellites dans l'espace ? Parce que là nous sommes en train de parler du GPS, de la cartographie, des données satellites et que les satellites ne sont pas sur Terre mais gravitent autour de la Terre. Alors j'ai ici la Terre, j'ai ici un satellite qui tourne sur une orbite circulaire. J'ai ici une indication de la vitesse de mon satellite et je constate que cette vitesse est constante. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle est constante que mon satellite tourne sur une orbite circulaire. Si je mets sur pause, la petite flèche que vous avez là, ça semble être le vecteur vitesse. J'ai maintenant ici de quoi jouer avec la vitesse orthogonale, donc de quoi donner une petite impulsion, donc allumer mes petits réacteurs, sur une direction orthoradiale ou alors dans une direction radiale. Ça c'est pour remettre à zéro. Alors la direction radiale, c'est expliqué là, c'est en direction de la Terre et la direction orthoradiale, c'est perpendiculaire à la précédente. Donc orthoradiale, c'est collinaire au vecteur vitesse. Alors si je veux changer d'orbite dans l'espace, eh bien c'est donner une petite impulsion. Là je vais augmenter ma vitesse, donc mon satellite va quitter son orbite circulaire, va basculer sur une orbite elliptique qu'on appelle orbite de transfert. C'est pour ça que ça s'appelle orbite de transfert là-haut. Et puis l'objectif c'est d'atteindre l'orbite verte. Alors je me donne deux minutes pour y arriver. Je remets sur play, je vais me donner une petite impulsion pour accélérer mon mouvement. Je pars de 131, je vais prendre ce point de repère là, et si je fais delta V, j'ai ici mon orbite qui n'est plus circulaire, mais qui est légèrement elliptique. Je vais redonner une impulsion avec le même repère. Donc là j'accentue mon ellipse, je vais hop, et là c'est pas mal. Donc là j'ai atteint presque, quand je suis au sommet, au point le plus loin de mon ellipse, j'ai presque atteint mon orbite verte. Donc ça c'est pas mal. Maintenant je vais donner des impulsions, non pas ici, mais par ici, pour augmenter ma vitesse et pour faire en sorte que mon satellite quitte l'orbite elliptique et puis se rapproche le plus de l'orbite circulaire verte. Alors vous remarquerez concernant les orbites elliptiques, que plus je suis loin de mon foyer, la Terre, plus ma vitesse est faible, donc là elle diminue, elle diminue, et puis après, lorsque je retombe sur la Terre, ma vitesse augmente, augmente, augmente pour être maximale par ici. Alors c'est parti. Et zut. Alors je vais m'en mettre une légèrement négative. J'ai perdu mon satellite. Allez, il doit... Il est par ici ? Oui, il arrive. Et là je pense... Donc j'ai mis une petite vitesse négative pour me ralentir, et j'espère bien atteindre prochainement la station I2S. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Faudrait que je vais en donner une moins, allez, moins un. Et puis je vais essayer de viser ce point-là. Mais ça doit être compliqué, hein, de garer son satellite en orbite. Alors là, je suis légèrement décentré. C'est peut-être là que je vais utiliser. Alors là, je remets sur 0, et je vais peut-être utiliser ma vitesse radiale. Alors, radiale dans le sens de la Terre, si je me mets là, je vais mettre un tout petit teint par ici. Là, ça me plaît, ça me plaît. Hop. Je ne vois pas trop ce que ça fait, mon truc. Les deux minutes sont imparties. J'ai raté ma mission, je retourne sur Terre. Je mets sur pause. Donc, en gros, là, avec ce petit jeu, il fallait comprendre quoi ? Il fallait comprendre que quand un satellite est sur une orbite circulaire, sa vitesse est constante. Ça, c'est quand je suis sur une autre orbite circulaire, c'est le cas maintenant, sa vitesse est constante. Alors, moi, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque ça doit être très légèrement elliptique, mon truc. Qu'est-ce que je comprends ? Si je compare ma vitesse sur la trajectoire bleue et sur la verte, ou la rouge, là, plus je m'éloigne de la Terre, plus je suis haut, en fait, plus ma vitesse par rapport à la Terre, donc, est faible. Qu'est-ce que je comprends d'autre ? Eh bien, c'est tout. Puisque ma vitesse est faible, d'ailleurs, sur cette grande orbite, plus faible que sur la bleue, et bien, plus ma période de rotation, donc, est grande, puisque j'ai plus de parcours, et en plus, je vais moins vite. Voilà, voilà, voilà. Donc, si j'ai compris tout ça, je vais pouvoir, par la suite, m'amuser avec Python. Merci.